Les effets secondaires liés aux antibiotiques peuvent être assez fréquents, mais sont le plus souvent bénins. Les accidents les plus sévères sont liés à des manifestations allergiques sévères. Au cours d'une allergie peuvent survenir une urticaire, un oedème de quinc, une rhinite, une crise d'as ou un choc anaphylactique. Lors d'une suspicion d'oedème de couic ou de choc anaphylactique, qui, répétons-le, est la manifestation allergique la plus sévère, il faut appeler en urgence le 15 ou le 112. Les nausées survenant au cours de la prise d'antibiotiques sont souvent bénignes, mais entraînent une gêne pénible pendant un traitement antibiotique. Les diarrhées provoquées par les antibiotiques sont le plus souvent bénignes, mais peuvent perturber la vie quotidienne. La colite pseudomembraneuse, qui est une forme de diarrhée sévère, peut survenir quelques jours après un traitement antibiotique et qui se caractérise par l'apparition dans l'aisselle de glaires et de fausses membranes, ainsi que par l'apparition de douleurs abdominales. Une colite pseudomembraneuse nécessite un avis médical urgent. En cas d'apparition d'une urticaire après la prise d'un antibiotique ou d'un choc anaphylactique ou d'un oedème de couic, il est indispensable de prévenir son médecin. Un bilan précis devra être effectué chez un médecin allergologue afin de s'assurer de la réelle allergie à l'antibiotique. En effet, l'allergie à la pénicilline, une des plus fréquentes allergies médicamenteuses, concerne environ 10% de la population. Or, 90% des personnes qui estiment être allergiques à la pénicilline ne le sont pas forcément et peuvent ainsi passer des dizaines d'années avec cette étiquette tronquée d'être allergiques à la pénicilline, pouvant alors les empêcher de prendre un antibiotique souvent nécessaire. Il faut donc effectuer des tests cutanés pratiqués chez certains allergologues formés à cette pratique et envisager une induction à la tolérance qui peut ensuite permettre de reprendre cet antibiotique. Mais lorsque le diagnostic est formellement établi et qu'il y a une vraie allergie, l'antibiotique ne peut plus être pris sans l'avis d'un allergologue. La substance identifiée comme allergisante doit alors être notée sur un document présent en permanence sur vous et être signalée à chaque consultation médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501